Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 18 juin, je vais vous présenter la Elementar iOS. Distribution que je voulais vous présenter hier, mais que je n'ai pas pu faire faute de temps. Donc, c'est parti, on va voir un petit peu ensemble ce que donne cette Elementar iOS 0.4 Beta. Donc, Elementar iOS, c'est quoi ? C'est une distribution Linux, basée sur Ubuntu. Qui veut proposer une interface graphique proche de celle de Mac OS X. Donc, l'environnement de bureau s'appelle Pantheon. Il est basé sur Gnome. La première version d'Elementar iOS est quand même sortie en 2011. Donc, la distribution a un petit peu de recul au jour d'aujourd'hui. Et donc, on va voir ensemble un petit peu le contenu de la distribution. Donc, ici, vous voyez, c'est bien Pantheon qui est utilisé. J'ai installé la distribution en français. Là, on voit des petits bouts en anglais. On va voir comment traduire le tout en français. Donc, la philosophie de Elementar iOS, ça vise à diminuer le besoin d'accéder à la console. Donc, de rendre la distribution Linux assez accessible. Et aussi, d'avoir une belle distribution Linux. Donc, une belle interface graphique proche de celle de Mac OS X. Et de limiter le nombre de dépendances logicielles. C'est-à-dire qu'on va avoir des applications qui vont être plutôt écrites en C. Plutôt que des langages de programmation dépendant d'autres briques telles que Java. Donc, la dernière version stable, pour info, c'est la version 0.3, nom de code Freya. Basée sur Ubuntu 14.04. Et donc, là, la version que je vais vous montrer ici, dans le panneau de configuration. About, voilà. Donc, ici, c'est la version 0.4, nom de code Loki. Qui est en version bêta et qui est basée sur Ubuntu 16.04. Donc, on peut voir ici que le panneau de configuration est semblable à celui de GNOME 3. On retrouve vraiment l'environnement de bureau basé sur GNOME 3. Mais aussi, semblable à celui qu'on a sur Mac OS X. J'ai eu l'occasion de tester un Mac OS X il n'y a pas très très longtemps. Pour installer une imprimante à quelqu'un qui était dans la panneau. Et on retrouve vraiment la même interface de configuration. Avec ici, les imprimantes. Donc, première chose. On va mettre le tout en français. Parce que, vous voyez que c'est un peu en anglais, là encore. Donc, on va dans, ici, System Settings. On va dans Langage, Language. Et Région. Ici, on débloque pour accéder à la partie. Voilà. Pour pouvoir régler pour tous les utilisateurs et même l'écran de connexion. On choisit ici, Français. Dans les formats, on peut se permettre même de mettre France. On définit le langage. Enfin, le language. Donc, la langue. On applique la langue à l'ensemble du système. Et on complète l'installation de la langue. Voilà. Le temps que les traductions manquantes s'installent. Je vous fais un petit tour vite fait. In English, of course. De l'environnement de bureau. Donc, ici, avec le menu Application. Donc, ici, c'est la liste des applications qu'on a en vue gris ou en vue par catégorie. On retrouve ici la date et l'heure avec le calendrier. Et ici, la barre de notification avec la langue. Donc, ici, les claviers avaient bien été mis en français. La gestion du volume. La gestion du réseau. De l'alimentation. Les notifications. La possibilité de gérer ses utilisateurs. De se déconnecter. Verrouiller sa session. Et en bas, on a le dock. Le dock qui est Planck. Qui vise à avoir un dock similaire à celui qu'on a dans Mac OS X. Donc, l'os traduction s'installe. Et donc, pour prendre en compte l'ensemble, on va se déconnecter et reconnecter notre session. Voilà. Donc, ici, je me log out. Log out. Et maintenant, on a la date en français. Je me reconnecte. Et on a l'ensemble en français. Voilà. Donc, les noms, les dossiers utilisateurs ont été écrits en anglais. Donc, ils nous posent la question de savoir si on veut les renommer en français. C'est ce que je fais. Et voilà. Donc, avant de découvrir la Logitech, je vais aller dans Outils Systèmes. Et je vais lancer le terminal pour vous montrer quelques petites choses. Donc, d'abord, Free-M. On voit ici qu'on utilise 550 m de RAM. Système lancé. Donc, c'est raisonnable. C'est assez lourd. Mais, en même temps, on a un environnement de bureau joli. Au niveau du processeur, on utilise ici 5%. 1%. Donc, bon, le processeur est plutôt cool. Voilà. Quand on ne fait rien. Je vous prouve qu'on a un noyau 4.4 de Ubuntu. On voit bien ici qu'on est basé sur Ubuntu. Et pour info, la distribution prend 3,8 gigaoctets installé sur le disque dur. Voilà. Donc, ça, c'était la partie système. Donc, dans les logiciels, on a quelques accessoires, une calculatrice, un outil de capture d'écran, Scratch, qui est un éditeur de fichiers. J'en profite que la console est ouverte pour vous montrer ici. Donc, on retrouve bien le thème grisounet de Mac OS X. On a un thème similaire à celui de Mac OS X. Quand on a plusieurs applications, si on fait Alt Tab, on navigue entre les différentes applications avec des effets de bureau agréables à l'œil. Voilà, voilà. Et en bas, le doc, ici, ne présente que les applications qui sont ouvertes. On peut cliquer dessus pour accéder à l'application. Donc, ici, je ne peux pas le faire parce que si je le fais, c'est la fonction Alt Click de KDE qui prend le pas sur la machine virtuelle. Voilà. Donc, ça, ce sont les applications. Dans la partie bureautique, on a le calendrier. Et infographie, on a un outil de numérisation, Simple Scan. On a un logiciel de photo, un organisateur de photo. Que je vous lance présentement. Voilà. Voilà. Donc, ici, à propos de photo. Voilà. Dans la partie Internet, on a un client de messagerie, le navigateur web Epiphanie. Donc, je vais vous lancer le client e-mail également. Donc, on peut configurer son compte mail des trois grands géants du mail. Gmail, Yahoo mail et Hotmail. Et on a la possibilité de consulter, enfin, de mettre une adresse mail avec ses paramètres IMAP et SMTP. Donc, on voit qu'on n'a pas la possibilité de récupérer ses courriers en mode pop-up. Donc, Epiphanie, ici. Préférence. Moteur de recherche, OK. Confidentialité. Langue. Donc, on n'a pas la possibilité de mettre des extensions, comme par exemple un bloqueur de publicité. À moins que je ne sache point où c'est. Sur la page. Bon. Il y a peut-être une possibilité, mais je ne connais pas assez bien Epiphanie pour cela. Je vais aller faire un petit tour sur YouTube.com. Voilà. Donc. On va mettre une petite vue sur une vidéo d'une artiste que j'apprécie. Voilà. Si la connexion, elle veut suivre. Ou pas. Bon. Tant pis. J'ai l'impression que ça ramache ou ya. OK. Donc, si j'ouvre là, une vidéo. Ici. Donc, on a la vidéo. Moi, j'ai le son parce que... Que vous n'entendez pas parce que j'ai un casque. Mais. Hop. Je vais mettre en pause mon machin, là. Voilà. J'enlève ici. Et donc, vous entendez le magnifique violon de Taylor Davis. Donc, images et son sont supportées dans le lecteur HTML5 de Epiphanie. Voilà. Au moins, le strict minimum, ici, fonctionne. Voilà. Je remets mon casque. J'aime bien faire des vidéos en musique. Pour ça que je mets le casque. Donc, le support HTML5, c'est OK avec Epiphanie. Et dans outil système, donc on a le centre d'application que je vais lancer. Les paramètres système, donc, que vous avez vu. Et fichier qui est le gestionnaire de fichier. Donc, gestionnaire de fichier que je referme. Vous voyez, il n'est pas présent dans le doc. Donc, pour mettre une application dans le doc, vous l'ouvrez par le menu. Faites un clic droit. Et épinglé au doc. Voilà. Et on peut déplacer où on le souhaite. On ne veut pas de vidéo. On peut décocher épinglé au doc. Le rapport de bug, on peut enlever. Voilà. Donc, le doc est personnalisable. Donc là, nos documents utilisateurs sont traduits en français, évidemment. Depuis qu'on a fait la manipulation tout à l'heure. Ici, c'est fichier qui est utilisé. Donc, Pantheon Files, qui doit être un fork à la base de Nautilus. Gestionnaire de fichier de Gnome. On a, évidemment, qui n'est pas présent dans la liste des applications. Mais on a un logiciel d'archivage. Qu'on a la possibilité, ici, d'avoir à portée de clic en faisant compression. Et donc là, on a le gestionnaire d'archivage qui propose un certain nombre de formats. On crée notre archive. Et inversement, je vais la mettre dans le document. On marque l'effet du dossier qui s'ouvre quand on passe quelque chose dessus. Sympa, ça. Et donc ici, on peut, évidemment, décompresser en faisant clic droit, extraire ici. Donc, l'outil de compression est directement intégré dans le clic droit. On peut aussi, dans le clic droit, ouvrir avec un terminal. Donc, on peut ouvrir le terminal dans la document, enfin, dans le dossier dans lequel on se situe. Le simple clic est utilisé par défaut, là, pour ouvrir le document. Donc, moi, ça me plaît. Moyen, il est possible de paramétrer cela, j'imagine. Alors, hop. Propriétés, non. Donc, ça, c'est les propriétés du fichier. Avec l'accès au droit. Je ne sais pas comment on peut... À propos de fichier... Non. Je ne sais pas comment on peut désactiver le simple clic. Je voulais vous montrer un truc aussi. Si vous avez un dossier avec des documents importants, vous pouvez mettre une étiquette rouge, par exemple. Le dossier est surligné en rouge. On peut épingler des dossiers dans les locs, ici, voilà. On va dans l'image. On revient ici. Et je suis dans mon dossier adrien. Je vais regarder si le support, tiens, au passage, visiblement, peut se connecter avec... Sur un FTP. AFP. Pour tout le coup, l'Apple. Partage Windows. WebDAV. Donc, en SSH, par exemple, je vais expérimenter le truc. Parce que je ne l'ai jamais testé. Donc, je vais me connecter sur home. Adrien. TMP. Voilà. Donc, Adrien. Qui est donc mon serveur à la maison. Il ne faut pas que je me plante. Non, ça doit être sale. Moi, je passe. Ouais. Donc, se connecter. Voilà. Et donc, je suis connecté sur mon serveur. C'est cool, ça. C'est assez cool. Ouais, sympa, ça. Donc, on peut même se connecter en FTP sur un serveur. Ça, c'est de la balle. Enfin, en SFTP. Donc, en SSH. C'est assez cool. Je vais vous montrer aussi la Logitech que nous avons ici. Donc, avec la possibilité d'installer une application en graphique. Soit en la cherchant là. Firefox, par exemple. Alors, ici, si je tape n'importe quoi. Firefox. Et on l'a ici. Soit en sélectionnant directement la rubrique concernée. Et après, on a toutes les applications qui sont à notre disposition dans la rubrique. Ici, j'installe Firefox. Voilà. Je mets le mot de passe qui va bien, évidemment. Et il va nous installer Firefox. Ici. Donc, on va le laisser faire sa petite cuisine. Oups. Je vais voir si on peut réduire le truc là. J'ai l'impression quand même que la machine virtuelle rame un tout petit peu. C'est peut-être dû aux nombreux effets graphiques. Qui sont disponibles dans Elementary OS. Alors, attends. On va essayer de s'en sortir là. Alors, pourtant, ouais, ça a l'air de répondre là. Mais attends. Je vais virer le fond d'écran. Enfin, le plein écran là. Voilà. Donc, pourtant, le dock arrive bien. Donc, la machine virtuelle n'est pas plantée. Allez, voilà. C'est mon dock. Allez, il y a peut-être quelques mises à jour à faire. Non, pourtant, lui, il marche bien. C'est vrai. Je vais voir si je peux fermer. Ah ouais. Ah ben, ça aurait dû force à quitter. Je vais peut-être cliquer un tout petit peu trop vite. Voilà. Donc, on va relancer l'application. Je vais aller un peu vite, je pense. Donc, je vais revenir en plein écran. Voilà. Internet. Ça, je vais le fermer déjà. Et j'ai l'impression que ça a ma chouïa dans ma VM. Pourtant, la machine virtuelle travaille. Enfin, déjà, la machine réelle travaille sur le disque dur. Donc, je suppose qu'il me fait quelque chose. Ce qu'on peut peut-être faire déjà, c'est faire les mises à jour. Peut-être que ça fonctionnera mieux. Ah oui, il fait les mises à jour peut-être d'abord. Recherche des mises à jour. Juste avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai fait déjà un petit essai à blanc. Et ça fonctionnait bien. Donc, il n'y a pas de raison. Attendez, je vais fermer la session. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un programme qui est lancé. À force de cliquer partout pour vous montrer des trucs. Hop. Voilà. Donc là, je me déconnecte et je ne me log out plus. Voilà. Ok. Je vais me reconnecter. Mais on remarque quand même que la distribution est plutôt stable pour une version bêta. un petit peu gourmande en processeur et en graphisme. Mais de toute façon, on ne peut pas avoir de beau sans avoir de performance un petit peu réduite. Voilà. Donc, je retourne là dans mon centre d'application. Je vais procéder autrement. Je vais attendre que celui-ci se charge complètement. Donc là, le disque clignote toujours. Ça se trouve, il me l'a installé le Firefox. Du coup, dans la foulée. Ouais. Il m'a installé le Firefox. Du coup, ça ne ramait pas. C'était juste un tout petit problème d'affichage et de rafraîchissement. Mais je vois effectivement que la petite lumière de mon disque dur travaille fortement. Donc, il fait exactement... Enfin, il fait quelque chose. Voilà. Donc, le Firefox se lance. En français, d'ailleurs. Donc, il faut croire que la Logitech installe parfaitement en français l'affaire. Voilà. Donc, Firefox 47. Donc, ça, c'est cool parce que la Logitech détecte que nous sommes en français et nous installe le tout en français. Ah oui, non. Peut-être pas tout fermé. Peut-être vous montrer la partie mise à jour. Donc, hop, je relance la Logitech. Voilà. On va dans installer. Et ici, soit on installe les différents logiciels un à un, soit on peut cliquer ici sur tout mettre à jour et l'ensemble est mis à jour moyennant un mot de passe d'administrateur. Donc, ici, on a toutes les applications. Donc, c'est bien Planck, hein. Le doc utilisé qui va mettre à jour les applications et sont regroupées dans mise à jour du système d'exploitation, les différentes bibliothèques, le noyau, s'il est mis à jour. Tout ça, c'est fait partie d'un seul et même groupe qui s'appelle mise à jour du système d'exploitation. Voilà. Et donc, le système se met à jour petit à petit. Et les programmes également. Et donc, ici, la notification des petites mises à jour se décrémentent jusqu'à arriver à zéro et que tout soit à jour. Donc, on voit qu'il y a un petit décalage entre le rafraîchissement de cette icône et le rafraîchissement de la Logitech. Mais, de manière globale, on a quelque chose de stable, fonctionnel, joli, un petit peu gourmand, mais, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de joli sans performance un petit peu réduite. Donc, vous voyez ici, là, on a un problème de rafraîchissement avec les boutons mettre à jour, mais tout est bien dans la catégorie à jour. Et si je referme la Logitech et que je rouvre à nouveau la Logitech, voilà, le petit défaut d'affichage est corrigé. Voilà, voilà. Sinon, voilà, je voulais vous montrer un dernier petit truc au niveau de la personnalisation du bureau que nous avons ici. On a quand même quelques fonds d'écran à notre disposition qui sont jolis. On a la possibilité de paramétrer le doc directement dans l'interface ici. on a la possibilité de configurer des coins intelligents, c'est-à-dire que là, par exemple, on peut exécuter une commande personnalisée Firefox. Quand on met le curseur de souris en bas à gauche de l'écran, donc là, je mets mon curseur de souris. Juste le fait d'avoir déplacé le curseur dessus, ça me lance Firefox. Voilà. Après, sinon, on a la possibilité d'avoir l'aperçu des fenêtres. Donc, je vais mettre quelques fenêtres ouvertes. Là, on en a deux. Je clique ici et on a l'aperçu des... Enfin, je clique. Je place juste mon curseur là et on a l'aperçu des fenêtres. Voilà. Donc, c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur la distribution Elementari qui me semble pas trop mal. à voir avec la version finale ce que ça donne, quoi. Mais c'est vrai que, esthétiquement parlant, c'est beau. Et puis, c'est quand même basé sur Ubuntu qui est quand même une distribution assez sûre qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, voilà. C'est un ressenti que j'ai et que je trouve finalement pas mal du tout, quoi. cette distribution me plaît sans pour autant forcément l'utiliser tous les jours. Mais, elle mérite d'être connue et de vous l'avoir présentée. Voilà. Donc, j'éteins la distribution avec le petit logo d'extinction. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !